Je prends une dizaine à chaque fois, parce que quand il y a un bon produit et que la date de validité va loin, ça me laisse le temps d'en racheter plusieurs fois si on aime, et puis de faire des échanges avec les copines aussi. Alison est une radine très organisée. Au supermarché, elle garde toujours sur elle un classeur à bon d'achat. Chaque intercalaire en fait correspond à un mois de l'année, janvier, février, mars, avril, ainsi de suite, et je les classe pour pas qu'ils se périment. La jeune femme s'est fixée une règle, n'acheter que des produits en promotion. Alors, elle ne se contente pas d'utiliser les coupons papiers. Sur son smartphone, elle a téléchargé une dizaine d'applications qui lui donnent accès à des réductions supplémentaires. Là, je cherche le produit parce qu'il y a 30 centimes pour une offre découverte, et là, j'ai encore plus 30 centimes sur le produit. Je le scanne directement, voilà, produit valable. Sur cette préparation pour gâteau vendu 1,19€, Alison va économiser 60 centimes. Et pour être sûre de ne rater aucune réduction, elle scanne tous les produits qu'elle achète. Mais ce que la jeune femme préfère, c'est le fameux satisfait ou remboursé. Sur ce type de produit, Alison n'est jamais satisfaite et toujours remboursée. Je me dis que voilà, soit la pâte était trop épaisse, il n'y avait pas assez de fromage, machin. Du coup, la pizza, ce soir, elle va être gratuite. Alison passe deux fois plus de temps minimum à faire ses courses qu'un client lambda. Plus d'une heure pour remplir à peine un demi-cadis. A la caisse, c'est aussi plus long. Pour chaque article, Alison doit déposer le bon de réduction correspondant. Merci et bonne journée. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir. Donc là, je suis passée de 85,67 et je viens de payer par carte 60 euros et 31 centimes. Donc j'ai déjà gagné plus de 25 euros rien qu'avec les bons de réduction. Il y a deux ans, en découvrant les applications de bons de réduction, Alison a eu un déclic. Donc là, les compotes, elles vont m'être intégralement remboursées. Depuis, payer plein tarif la rend malade. Quand elle rentre des courses, dernière étape, faire valider les réductions obtenues grâce aux applications. Pour cela, elle photographie les produits concernés et son ticket de caisse, afin de bien prouver ses achats. Donc ça me fait un ticket à même pas 20 euros, au final, pour tout ça. Et puis j'ai un bon stock, je vais tenir l'année en pâte à tartiner. Pourquoi je dirais elle payait 3 euros alors que là, je l'ai sorti à 19 centimes ? C'est... Ouais, ça s'est un peu marché sur la tête. Et il y a un ticket qu'Alison garde précieusement. Total de la facture, 0 euros. Ce jour-là, si elle a réussi à faire ses courses sans rien payer, c'est grâce aux points de fidélité accumulés avec la carte du magasin. Ah ouais, c'est un trophée, ouais. Je suis fière de dire que je suis rasine, ça me dérange pas. C'est... Voilà, c'est... Les marques font en sorte qu'on puisse faire ça, alors pourquoi sont privées ? Sous-titrage Société Radio-Canada